Bonjour à toutes et à tous. Nous avons donc une journée de colloque ici, qui est à la fois pour le public présent et pour la diffusion sur Internet, qui sera faite un peu plus tard, à la fois dans les deux langues que nous utiliserons pour le colloque, en français et en anglais. Et donc, je voulais vous remercier d'abord des participants qui ont répondu à mon invitation, les remercier chaleureusement et d'être présents. Le thème général de cette journée de colloque est suffisamment ouvert, c'est le travail scientifique et ses transformations pour accueillir des communications sur des sujets très différents et pour accueillir des collègues étrangers et français d'horizons disciplinaires différents. Ça, c'est une conviction personnelle, c'est que j'aime bien ouvrir la matière des recherches que je fais et auxquelles je suis associé à des disciplines différentes. C'est un des plaisirs de la recherche. Pour présenter cette journée et plutôt que de faire une longue série de variations sur le thème du travail scientifique et ses transformations, je vais peut être présenter un peu précisément chacun des intervenants. Et vous verrez qu'à travers la présentation que j'ai préparée, vous verrez comment les thèmes de recherche vont émerger qui permettront en fait de donner une unité possible à cette journée. Ilga Novotny est aujourd'hui chair de l'European Research Area Council Forum de Vienne. Elle a été formée à Vienne puis aux USA et elle a été professeure à l'ETH de Zurich et aujourd'hui elle est aussi à Singapour. Ilga Novotny va nous proposer une exploration à grande échelle des transformations du travail scientifique pour la communication introductive. Vous avez déjà le titre. Les contributions de Ilga Novotny à la sociologie des sciences ont été abondamment commentées et discutées, notamment depuis les années 90, notamment cette fameuse opposition entre mode 1 et mode 2 de la production des sciences, ou pour être bref, entre une conception classique, disciplinaire et fondamentaliste de la production des connaissances, et un régime plus ouvert, pluridisciplinaire, articulé à une organisation du travail par projet et par financement sur projet, et avec d'autres formes d'ouverture à la société que dans le régime plus autonomiste de la production scientifique de mode 1. Ces travaux, mais aussi ceux sur la nature publique de la science, sur les dynamiques d'innovation et sur les passions humaines et sociales qui les soutiennent, la curiosité, la prise de risque, les preuves d'incertitude, auront, je crois, leur place dans l'exposé qu'elle nous offrira. Et l'expérience internationale qu'elle a eue notamment à la tête de l'European Research Council de 2010 à 2013, lui procure une expertise qui s'ajoute à son savoir multidisciplinaire. Son livre le plus récent, The Canning of Uncertainty, est paru en 2015. Le futur étant plus incertain qu'aisément probabilisable, la trame d'incertitude est le territoire par excellence de la recherche et de l'innovation, mais comme elle le montre, c'est une force rusée avec laquelle il faut composer, dont le pouvoir est ambivalent. Les sociétés, à certains égards, constituent de vastes solutions pour gérer l'incertitude sans pouvoir la domestiquer. Le savoir, ses usages et ses effets sont ainsi mis en jeu à de multiples échelles temporelles. Le second intervenant aujourd'hui, je les cite dans l'ordre de leur prise de parole, c'est Jacques Mérès. C'est un économiste et économètre qui est un de nos économistes les plus réputés pour l'analyse économique de la recherche et du développement, de l'innovation, de la productivité des facteurs, des liens entre innovation et marché du travail, et aussi pour l'analyse économique du travail scientifique. Il appartient à la lignée des économistes de l'INSEE, où il a été inspecteur général et où il a dirigé l'ENSAE, l'École nationale de la statistique et de l'administration économique, et où il a créé avec des collègues le centre de recherche en économie et statistique de l'INSEE, le Crest, qui est bien connu et auquel il demeure affilié tout en étant professeur à l'université de Maastricht depuis 2005, et après avoir été longtemps directeur d'études à l'EOHESS, où je l'ai connu. Jacques Mérès est auteur de très nombreux articles et je vous conseille de bénéficier des moyens modernes de traçabilité de l'activité de chacun dans les sciences, qui vous permettront de les identifier et de les obtenir, ces articles notamment à travers des sites comme Ideas Repec, qui fournissent des versions pré-publiées des articles, et évitent de passer par les coûteux abonnements pour ceux qui ne les ont pas. Jacques Mérès nous présentera les résultats de certains de ses travaux sur les sciences, la productivité de recherche et l'indicatrice du genre. Il faut, à vrai dire, beaucoup de soin pour dépasser les résultats simples des analyses descriptives et explorer avec les méthodes inventives de l'économie et de l'économétrie des facteurs qui peuvent créer des gender gaps. Les femmes et la science, c'est un sujet de mobilisation, c'est un terrain d'analyse fécond, notamment quand ils rencontrent des exigences de précision qui sont les meilleurs leviers de l'action possible. Avec Stéphanie Dameron et Thomas Durand, nous allons vers la recherche et l'enseignement du management. Stéphanie Dameron est professeure agrégée des universités. Je rappelle que la gestion est l'une des trois disciplines dotées d'une agrégation du supérieur avec le droit et l'économie. Et elle enseigne à Paris-Dauphine, où elle dirige la chaire Intelligence économique et stratégie des organisations. Ses travaux portent notamment sur les coopérations au sein et entre les organisations et les pratiques de la stratégie dans les organisations. Thomas Durand est professeur au CNAM, où il détient la chaire de Management stratégique et dirige le département Management et Innovation prospective. Dans une vie antérieure, il a été longtemps professeur à l'école centrale de Paris. Ses travaux portent sur le management des innovations, l'économie des marques et des brevets dans leur relation avec le management d'innovation dans les entreprises. Ensemble, Stéphanie Dameron et Thomas Durand vont présenter une communication. Et c'est par l'intersection de leur bibliographie que je signalerai les travaux dont ils sont tous les deux auteurs, puisqu'ils collaborent depuis plus d'une décennie. Leurs ouvrages communs portent sur l'enseignement du management et le modèle organisationnel et économique des business schools, l'approche étant délibérément comparative au plan européen et maintenant mondial, avec un nouveau livre à paraître en fin d'année. Ils sont spécialistes de stratégie, organisation et d'innovation. Et nos deux collègues vont diriger leur savoir vers leur domaine propre, le monde des écoles et des recherches en management, un domaine qui m'a d'ailleurs personnellement beaucoup intéressé et intrigué. Yves Gingras, qui interviendra dans l'après-midi, est historien et sociologue des sciences et professeur d'histoire de sociologie de l'Université du Québec à Montréal, où il dirige le Centre interuniversitaire de recherche sur la science et la technologie. Il est aussi titulaire de la chaire de recherche du Canada en histoire et sociologie des sciences. Et il est aussi mon collègue au sein de la comité de rédaction de la revue française de sociologie. Sa production de recherches très abondantes est sur son site personnel de recherche, qui est très bien fait, classé en cinq rubriques. Histoire des sciences, discipline et université, sociologie des sciences, politique scientifique et scientométrie. Dans ses différents domaines, il a beaucoup produit et il est l'auteur de nombreux livres. Je citerai ses deux plus récents, « L'impossible dialogue science et religion » qui vient de paraître et dérive de l'évaluation de la recherche, du bon usage de la bibliométrie, qui est paru en 2014 et dont une traduction paraîtra bientôt aux États-Unis. Yves Gingras a développé une pratique très productive, mais aussi très réflexive, de la scientométrie. J'ai, dans mon cours au collège, utilisé avec profit un certain nombre des résultats de ces recherches. La science, comme je l'ai dit, étant une activité totalement traçable, le but même des chercheurs, c'est de publier, c'est-à-dire de rendre public leur travail. Les outils d'analyse de la production scientifique, l'exploration des déterminants de la productivité scientifique et des changements dans l'organisation individuelle et les collectifs du travail, l'enquête sur le travail par projet, le financement, la pluridisciplinarité, voilà des domaines sur lesquels la recherche scientométrique peut accumuler des connaissances dûment étayées empiriquement et à un plan mondial. On le verra en raison même des transformations de la recherche et de son organisation et de la nature des données disponibles. Mais cette science de la science instrumente aussi des politiques, des technologies d'évaluation et de classement et des calculs d'optimisation de la productivité et de la visibilité. Le destin du sociologue scientomètre est d'étendre le champ des connaissances et de travailler à augmenter l'analyse critique des dérives de cette science de la science. Aldo Geouna, qui vient de Turin, des professeurs de politique économique au sein du département d'économie et statistique de l'Université de Turin et fellow du Collegio Carlo Alberto. Et il a enseigné dans de nombreuses universités européennes. Ses travaux portent sur l'économie de la science, l'économie de l'innovation et des politiques scientifiques et technologiques. Et il désigne comme le cœur de ses recherches l'analyse du comportement des universités de recherche et des liens de celle-ci avec l'innovation et la croissance économique. Son premier livre, Économie de la production du savoir, est désormais, je vous le signale, en accès libre, mais pas le dernier des ouvrages qui est paru. Un ouvrage collectif dont il est le responsable, l'éditeur, Global Mobility of Research Scientists, The Economics of Who Goes Where and Why, qui est paru en 2015. Ses recherches récentes portent sur l'évaluation de la recherche et ses rouages économiques et organisationnels de l'évaluation, à partir de comparaisons entre plusieurs pays et sur la mobilité professionnelle des scientifiques. Et c'est ce dernier thème qui sera l'objet de sa présentation. Il explore la trame des mobilités. La recherche est un monde stratifié où les avantages et les désavantages cumulatifs se déclenchent tôt dans une carrière et où les gains espérés d'amélioration des conditions de travail, de carrière et de productivité qui sont associées à des mobilités professionnelles doivent faire l'objet de mesures précises, notamment à partir de l'étude de trajectoires individuelles. Enfin, Yann Renizio, qui est assistant d'enseignement et de recherche ici au Collège de France auprès de moi et qui achève une thèse sur le conflit des disciplines, unité et identité des sciences sociales dans les sciences contemporaines sous la direction d'Éric Briand et d'Yves Gingras, a publié récemment deux articles dans le numéro spécial de HAC de la recherche en sciences sociales intitulé « Espaces et disciplines et pratiques interdisciplinaires ». Avec Yann et l'équipe que j'ai constituée au Collège, nous analysons les carrières des universitaires français sur 30 ans, les mobilités, essentiellement intranationales, pour ce qui est de nos données, les déterminants de la productivité scientifique et la variété des situations dans les différentes disciplines et dans les différentes catégories d'établissements d'enseignement supérieur. Le cœur des recherches de Yann Renizio porte sur les sciences sociales et sur leur position dans l'espace relationnel et hiérarchisé de l'ensemble des disciplines. La France a introduit une série de transformations et de réformes dans l'organisation des universités, dans la stratification par la recherche, dans le financement du travail scientifique sur projet. C'est sur ce dernier point et sur les comportements des premiers acteurs du système que sont les chercheurs eux-mêmes, ici ceux des sciences sociales, que portera sa communication. Vous aurez peut-être noté que dans ma présentation, les travaux des collègues qui sont réunis aujourd'hui se font écho sur tout un ensemble de thèmes pour un questionnement apparemment aussi vaste que celui qui porte sur les transformations du travail scientifique. C'est donc cette trame de relations autour de thèmes majeurs qui peut constituer un principe d'unité possible s'il faut en définir un et nous verrons en fin de journée lorsqu'il faudra conclure si cette trame a été un principe d'unité. Je rappelle le protocole de la journée. Le nombre de communications a été volontairement limité à 6, 3 ce matin et 3 cet après-midi, afin d'offrir à chacun de nos collègues un temps d'exposé dans la langue qu'ils souhaitent et un temps de discussion qui permette d'aller assez loin dans l'exercice de la réflexion partagée. Chacune et chacun des conférenciers disposeront d'à peu près 40 minutes pour sa présentation et nous réserverons 20 minutes pour la discussion. Nous aurons une brève pause après le premier exposé puis nous suspenderons les travaux pour le déjeuner entre 12h45 et 14h15. Voilà, je vous donne donc, cher Elga, la parole pour le premier exposé et à nouveau merci d'être là avec tous nos collègues. Merci. 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 Merci.